bienvenue tout le monde bienvenue à notre dernier exposé de dimitris kokoulopoulos sur en fait le sujet ça va être aujourd'hui sur cet après-midi sur la conjecture de l'idée de la preuve la conjecture de de fin chaffer donc ça va être en particulier l'approximation des nombres rationnels par les nombres rationnels cours numéro 3 je suis un philippe donc pour la dernière exposé je vais parler un peu plus de la conjecture de daphne chaffer dans la l'annonce des données ce matin mais je vais vous rappeler de la conjecture je vais brevié le nom de la conjecture comme c'est deux conjectures d'arche chaffer souvent donc encore une fois à nous fixons certaines paramètres delta 1 delta 2 etc qui est de présenter les marges d'erreurs admissibles pour notre approximation rationnelle et puis nous considérons l'assemble de tous les nombres qui sont approximants par une infinité de réduite fraction réduite a sur q telle que l'erreur de l'approximation dx avec a sur q est plus petite que delta q donc on veut qu'il existe une infinité de telle fraction et là ce que daphne chaffer a conjecturé est qu'il existe une loi 0 1 donc soit presque qu'une nombre approximale soit presque tous les normes sont approximables et le critère pour décider est très simple il faut juste regarder à cette série calculer cette série voir si elle converge ou diverge et puis ça vous donne la réponse si la série converge ça veut dire que les delta q sont trop petites et donc on ne peut pas approximer beaucoup de nombres avec presque aucun nombre mais si la série est choisie de sorte que les erreurs sont choisies de sorte que la série diverge alors nous avons l'approximation de presque tous les nombres ici presque qu'une x approximable et ici presque chaque x approximable oui l'importance par rapport au terrain de hinching de cette conjecture est que ici il n'y a pas de restriction sur les erreurs delta q donc ce conjecture peut être appliquée sur une n'importe quelle suite de dénominateur supportée sur n'importe quelle sur n'importe quelle assemble de nombres naturels que vous voulez utiliser comme votre dénominateur préféré je vous rappelle qu'avec phi de q est la fonction de lr qui est juste comme il y a des fractions réduites avec le dénominateur q en 1 parmi 0 et 1 oui que le but de cet exposé en particulier est d'expliquer certaines idées certaines idées importantes de la résolution de la conjecture d'affiche à effet qui a été montré par meynald et moi-même en 2019 mais la paupière a été publiée seulement l'année passée donc avant de commencer je vais juste dire quelques mots pour cette fonction de l'air qui apparaît ce sont des effets élémentaires pour cette fonction juste pour que vous voyez si vous voyez cette fonction pour la première fois ce n'est pas quelque chose mystérieux pour vous donc comme je vous ai dit ce matin il existe une formule explicite et simple pour calculer phi de q en termes de la factorisation première de q en fait oui vous voyez ici que la formule q fois un produit qui est et de la forme un moins quelque chose qui est petit quand p deviendra donc en fait en fait la fonction de l'air n'est pas n'est pas d'ordre de magnitude d'ordre de grandeur très différent de q c'est juste ça qui sera important pour nous parce que quand on veut tester la convergence d'une série qui est phi de q dedans ce que je veux dire est qu'on peut essentiellement passer de phi de q comme s'il était q par exemple ok ça c'est très facile pour les premiers phi de pi est juste p moins 1 sûrement parce que le seul nombre parmi 0 est q moins 1 qui est divisible qui n'est pas que premier avec p est le nombre 0 que les autres le sont et en général voici le rapport entre phi de q et q est toujours parmi 1 1 sur log le q en fait une certaine constante sur log le q chose intéressante en fait la constante ici est à la moins gamma où gamma est la fonction de l'air mascheronique qu'on a pu au premier exposé elle apparaît cette constante apparaît apparaît aussi mais en fait c'est peut-être plus important pour nous est que pour la plupart d'un tiers pour 99% d'un tiers q phi de q entre q et q sur 100 donc la taille approximative de phi de q est q pour presque tous les entières donc les entières pour lesquelles la taille devient si petite sont très rares sont 0% d'un tiers donc encore donc ça veut dire que si votre suite favorite vous avez choisi ici le support de delta q n'est pas pas comme de façon complètement fou vous pouvez imaginer que phi de q est juste q ici et en fait d'affin chèvres eux-mêmes ont résolu la conjecture leur conjecture quand c'est le cas donc phi de q est de taille approximative q donc je vais pas donner l'annoncer exact parce qu'il est un peu trop technique mais essentiellement c'est qu'ils ont montré que s'il existe une constante positive telle que phi de q est toujours bornée par cette constante fois q pour plusieurs q dans le support de notre suite d'erreurs delta q donc la conjecture leur conjecture leur conjecture est vraie ceci veut dire que l'ennemi étant donné ses résultats ce qui reste pour montrer la conjecture de d'affin chèvre pour montrer que tout pour une fois que delta q et démontrer sa vérité pour des q qui sont dehors cette 99% de d'entier q donc c'est la conjecture d'affin chèvre à la fin c'est il reste à montrer ça pour des ensembles qui sont très irréguliers pour lesquels peut-être dans l'althmétique peut-être ne se ne rassemble pas à celles des entières typiques donc ici on parle maintenant des entières atypiques pour lesquelles notre intuition usuelle avec combien de facteurs premières raisons etc. qui proviennent de la théorie de nos probabilistes est complètement différente peut être complètement différente mais avant passer à ce sujet encore l'heure de l'heure du théorème de Daffin chèvre qui est pour presque tout x je peux trouver une infinité de fractions au dénominateur premier qui approximent x avec erreur 1 sous pi au carré. et ça c'est très bon parce que et la preuve est directe juste à appliquer directement l'écriture de Daffin chèvre en fait cet heurème je peux juste utiliser cet heurème parce que dans ces cas-ci comme je vous ai dit un fil de pi est juste un peu moins un certainement comparable avec peu on sait que la série d'un sur peu diverge donc on est dans le deuxième cas de la conjecture et ce qui est intéressant est de comparer ce corollaire ici avec cette conjecture que j'ai expliqué ce matin qui dit qu'en fait pour presque en fait pour chaque ici c'est pour chaque rationnel et pour une époque l'epsilon positive je peux trouver une infinité de fractions telles que l'approximation de x par a sur p est plus petite que 1 sur p à la 2 moins epsilon donc ici on voit encore une fois ce principe où il y a certains ensembles qui est il est très difficile de décrire de façon très explicite mais on peut quand même montrer qu'elles sont des ensembles très grands comme l'ensemble ici de tous les nombres approximables avec fraction 1 sur p avec ce type d'erreur 1 sur p qui est déjà qui a fait cette conjecture même sur une généralisation de l'hypothèse de Riemann un autre exposé désolé un autre corollaire un résultat similaire mais pour le dénominateur a sur q carré avec réduite avec dénominateur oui fraction réduite avec dénominateur qui est un carré parfait et dans ce cas-ci aussi on peut on peut obtenir le résultat optimal on peut aller jusqu'à l'erreur 1 sur q au cube pour presque tout x mais si on veut avoir ce type de résultat pour chaque x irrationnel ça reste une conjecture ouverte importante ok donc voici la conjecture voici les résultats de c'est des applications donc ces résultats sont connus depuis leur travail en 1941 donc quand j'ai expliqué ce qu'il reste alors est de comprendre d'un ensemble des dénominateurs qui sont potentiellement assez irrégulaires et irrégulaires dans le sens je pense que phi de q devient beaucoup plus petit que q j'ai pas dit ça mais en fait peut-être je vais le marquer ici phi de q sur q devient petit si q a trop de facteurs premier vous pouvez voir par ici ok c'est un produit avec un mois sur p mais si j'ai beaucoup de si j'ai beaucoup de termes à ces produits peut-être peut-être le produit va tendre vers zéro c'est comme ça qu'on peut faire phi de q plus petit que q donc voici l'ennemi donc ce sont des q atypiques qui ont beaucoup beaucoup de facteurs premiers plus que typiquement plus que la majorité des nombres entiers ils sont trop composés si on veut ok le premier cas de la conjecture d'Aufin Schaefer pour pour les pour un simple dénominateur potentiellement plus plus irrégulaires a été montré par Eardos et Waller dans les années 1950 70 ils ont montré que la conjecture de Daufin Schaefer est vraie seulement sur l'hypothèse que les erreurs ici delta Q sont au plus d'ordre de magnitude constante sur Q au carré ok quelle est la signification de cette hypothèse vous la voyez, peut-être ça ne vous dit rien juste comme ça, mais regardez ici que le cas difficile de la concepteur d'affiche est quand on a divergence de cette série si j'imagine que phi de Q est quelque chose comme Q et si j'imagine que delta Q est quelque chose comme 1 sur Q au carré pour les Q qui sont dans le support de mon de la suite delta Q il faut que une série de la forme phi de Q 1 sur Q divergent on connaît que par exemple par exemple si je regarde ici on sait par exemple que si je regarde tous les entières c'est une série divergente mais si je regarde tous les premières c'est une série divergente mais si je regarde quelque chose comme toutes les puissances de 2 ça c'est une série convergente donc ça veut dire que une suite qui est supportée sur le carré c'est trop c'est trop rare donc le théorème de Hedges-Bahler ne s'applique pas à des suites qui sont si rares que le carré il s'applique à des suites qui sont beaucoup plus denses pas nécessairement aussi denses que les entières mais quand même similaires aux entières donc c'est le désavantage si on veut de ce théorème l'avantage c'est qu'à part de ça le support des dénominateurs peut être assez arbitraire et assez irrégulier donc c'est le premier résultat vers une vraie vers la vers des ensembles des dénominateurs vraiment généraux d'autres résultats qui étaient connus le premier grâce à Polyton et Vaughn ils ont montré que la conjecture de Daffin Schaefer est vraie dans n'importe quelle dimension plus grande que 2 il y a une des analysations naturelles de la conjecture de Daffin Schaefer dans n'importe quelle dimension où ici nous avons un vecteur x dans r à la k disons et on l'approxime avec des fractions réduites ai sur q avec le même dénominateur pour toutes les coordonnées avec une erreur disons delta q pour tous les coordonnées ok pour cet ensemble il y a aussi dans cette étape il y a aussi une généralisation naturelle de la conjecture de Daffin Schaefer et Polyton et Vaughn ont montré que si k est plus grand que 1 donc au moins 2 donc la conjecture est vraie donc il reste vraiment la partie de la conjecture qui restait ouverte devient de plus en plus spécifique maintenant une autre direction de recherche qui a commencé l'année dernière je dirais peut-être 15 21 une sorte de résultat vers la conjecture de Daffin Schaefer si on suppose que on a divergence un peu plus on n'a pas juste la divergence de la série phi q delta q mais on a divergence de cette série même même quand on la divise par l'oq à la epsilon par quelque chose qui tend vers l'infini et dans ce cas-ci ils ont montré avec l'oq à la epsilon donc ici aussi on voit des résultats vers la conjecture avec des ensembles plus qui peuvent être assez irréguliers donc beaucoup de travail avant notre travail je vais décrire maintenant un cas très spécial pour vous donner un peu le goût de ce qu'il faut faire de ce qu'il fallait faire pour montrer la conjecture c'est un cas très spécial mais il représente vraiment l'esprit de la preuve du problème qu'on a traité ok je vais vous montrer comment tourner ce cas spécial et ce problème sur la proxionation diophantienne à un problème qui est communément de nature qui est de nature combinatoire ce qui peut ce qui était connu avant notre travail il a un rôle très important dans notre travail ok donc je fixe une constante de 7 dans 0 1 votre constante préférée vous pouvez imaginer par exemple cette constante pour mettre un sur toi ou n'importe quel constant que vous voulez je vais fixer un ensemble d'éligibles dénominateurs S qui sont de taille approximativement N donc tous les dénominateurs sont parmi N et DN je choisis seulement N à la C dénominateur ok ça veut dire que si mon C est plus petit que 1 cet ensemble est très par par exemple pour être un peu plus concret si mon C est égal à 1 comme je l'ai dit mon ensemble ressent plus ou moins tous les dénominateurs possibles peut-être je manque quelques-uns mais quand C devient plus petit le problème devrait devenir plus dur parce que j'ai des ensembles qui sont beaucoup plus séparés donc un exemple facile pour C égal à 1 3 entière et juste de prendre quelque chose qui rassemble au cube parmi N et N ok donc imaginez que c'est la salle des dénominateurs élysibles et vous vous avez s'agit d'approximer à le nom parmi 0 1 utilisant que des fractions avec ce dénominateur j'avais fixé aussi oui les remarques ici j'ai donné des ensembles qui semblent être réguliers mais en fait en réalité en principe S peut être vraiment très réguliers il ne faut pas nécessairement garder en tête ces ensembles très réguliers et voici une question une suggestion à laquelle il faut être capable de répondre si on veut avoir des chances de répondre à la conjecture de Daffin-Scheiffer donc rappeler ici la notation AQ AQ est l'ensemble de X parmi 0 et 1 qui sont approximables avec une fraction réduite le PSGD de A et de Q est 1 tel que X moins A sur Q et nous donnerons 1 sur Q à la 1 plus C et ce type d'erreur est choisie exactement pour balancer la rareté de S pour pour entières pour lesquelles C est égale à 1 je prends ici C égale à 1 1 sur Q au carré pour les premiers qui sont N sur log N donc peut-être on peut passer à E comme N à la 1 c'est aussi un sur Q au carré mais si je veux avoir des carrés de S qui est des carrés donc ici est 1 demi oui la position ici est 3 demi pas 2 ok donc cette erreur est choisie exactement pour balancer le fait que les numérateurs peuvent être très rares ok et la question on ne veut pas avoir une infinité avant de répondre à la question est-ce qu'il y a une infinité d'approximation il faut être capable de répondre à une question même plus simple est-ce que est-ce que le pourcentage le pourcentage de nombre parmi 0 et 1 qui sont approximables avec ce type de restriction ici est au moins quelque chose comme qu'est-ce que ça ici je vois un pourcentage non un pourcentage non trivial de tous les nombres parmi 0 et 1 on voudrait avoir au moins quelque chose qui est 1 sur 1000 ou 1 sur 1 million je ne sais pas de tous les nombres oui et par construction donc on veut avoir la longueur totale de cette réunion ici quelque chose au moins 1 sur 1 million disons on sait qu'en fait la somme de longueur des parties individuelles est bornée par quelque chose comme 1 sur 100 et 100 et donc ce qui arrive afin d'avoir ce type de bornes inférieures il faut ici que il faut ici que cette il faut que la longueur de la réunion est proche à la somme de longueur pour que la longueur de la réunion soit proche à la somme de longueur des parties individuelles ça veut dire que mes ensembles IQ n'interagissent pas beaucoup parmi eux sont plus ou moins indépendantes ou idéalement complètement disjointes mais ça c'est trop exigé donc au moins les ensembles doivent être assez non corrélés pour que si je sais que je couvre quelque chose dans une partie de la ligne ici par exemple avec Q ça veut pas avec Q' je vais couvrir une autre chose c'est la sorte de co-création qu'il faut avoir pour résoudre la conjecture donc tout est pour tout est pour tout est tout est réduit à comprendre les corrélations des approximations par différents dénominateurs ce qui a été mentionné le matin aussi il y a un lien avec Borrell-Cantelli où Borrell-Cantelli on exigeait la dépendance exacte de tous les événements ici on veut pas vraiment avoir comme je l'ai dit ici par Borrell-Cantelli c'est vrai si les événements sont indépendants c'est ça que Borrell-Cantelli fait essentiellement mais en fait ça c'est trop ça c'est trop à exiger on peut on peut avoir on peut avoir un résultat de cette forme même si on a juste que les corrélations sont pas très fortes comment est-ce qu'on mesure la corrélation parmi des dénominateurs différents on regarde à l'ensemble des nombres X qui sont approximables par Q et R en même temps on regarde la longueur totale de ces trucs ça veut dire la probabilité que X est couvrée par Q et par R si Q et R étaient complètement indépendants cette probabilité serait égale au produit de des probabilités mais ce qui arrive c'est qu'en fait il suffit juste d'avoir que la probabilité est juste contrôlée par une certaine constante fois le produit de probabilité si de façon plus philosophique ce qu'on veut contrôler les corrélations parmi les approximations par différents dénominateurs si les corrélations ne sont pas très fortes en moyenne pour la plupart des Q et R les corrélations sont sous contrôle on peut alors procéder et conclure donc il faut vraiment passer à ça comme un problème improbable c'est la bonne ça donne la bonne intuition tout est pour tout est tout est réduit au contrôle de corrélation des approximations par différents dénominateurs ok donc et voici le où notre l'idée principale de notre travail l'idée principale de notre travail avec Maynard est de regarder d'utiliser la langue d'une certaine utile provenant de la théorie des graphes et de la combinatoire additive donc ce qu'on fait est de créer un graphe de dépendance ok c'est quoi si je rappelle ce que je viens de dire ou ce qu'on veut faire est de montrer que oui les différents dénominateurs ne sont pas très corrélés ok donc on va regarder maintenant on va inverser la question et on va on va se demander ok est-ce qu'on peut dire quelque chose pour l'ensemble des paires de numérateurs qui sont corrélés qui sont très corrélés donc on flippe la question et on essaye de décrire cet ensemble qui devrait être petit c'est un ensemble des événements très extrêmes où un événement très extrême arrive il y a une très forte dépendance parmi les approximations par Q et par R et on veut on veut essayer de dire quelque chose pour cet ensemble donc le but est de montrer que ici M est juste un paramètre pensé à M comme une constante très très large ou peut-être une fonction qui augmente très lentement qui mesure le niveau de corrélation parmi AQ et parmi Q et R les dénominateurs différents et notre but est de montrer que le nombre de paires qui ont ce type de fortes corrélations diminuent quand M grandit le type de résultat dont on a besoin est qu'il diminue ça c'est pas super important de voir sur M au carré une certaine fonction de M suffit on veut montrer que cet ensemble ici est 0% de l'ensemble total de paires l'ensemble total de paires est bien sûr par grandit de S au carré donc si on est capable de montrer que ces paires exceptionnelles ont densité faible parmi tous les paires on a résolu la conjecture de Delphic Schaefer ok on va interpréter ça comme un problème en théorie de graph on va créer le graph de dépendance GM où les sommets sont tous les dénominateurs possibles je vais joindre je vais créer une arrête parmi des sommets seulement si les sommets ont ce type de relation ok et l'espoir est de montrer que encore une fois de flipper la question on va montrer que ce graph est très épard il n'a pas beaucoup de il n'a pas beaucoup de dépendance donc il n'a pas beaucoup d'arrêt parmi les sommets donc ok peut-être qu'on ne peut pas montrer une approche en maths juste de flipper la question et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas est-ce qu'on peut dire quelque chose dans ce cas-ci avoir une contradiction la stratégie sera de montrer qu'en fait si ce n'est pas vrai si ce type de s'il y a trop d'arrêt dans ce grave de dépendance la seule chose que ça peut arriver est si les dénominataires sont un ensemble assez bien structuré dans un certain sens que je vais expliquer plus tard qu'on peut analyser facilement donc si on sait que les dénominataires sont une structure très particulière ça veut dire que je peux analyser maintenant je peux essayer d'analyser ces structures dire quelque chose juste pour un cas spécial encore une fois la stratégie de dire supposons que nous avons un contre-exemple potentiel à cette conjecture ici à cette relation but la stratégie est de dire ok on va montrer que le seul contre-exemple possible a une structure très particulière qu'on peut analyser directement montrer en utilisant cette structure additionnelle qui en fait ces contre-exemples n'existaient pas au premier temps c'est la stratégie donc la logique est un peu inversée on suppose qu'il y en a un contre-exemple on va utiliser les outils de la théorie des graphes et des combinateurs additifs pour montrer qu'en fait un tel contre-exemple doit avoir une certaine structure dedans une structure qui est pour l'instant cachée mais on va découvrir cette structure et en utilisant cette structure très spéciale de notre contre-exemple on va être capable d'analyser ce contre-exemple de façon beaucoup plus explicite et donc montrer qu'en fait ce contre-exemple ne peut pas exister au premier temps et cette stratégie est inspirée de ce type de philosophie de stratégie existe dans plusieurs domaines de maths dans probabilité dans l'étude des événements extrêmes dans la théorie des nombres dans la théorie des fonctions multiplicatives que je connais de mes propres recherches et aussi dans la théorie des graffes et dans la combinatoire additive qui est la relation la plus pertinente ou non donc encore une fois on veut analyser un événement extrême l'événement extrême est qu'il y a trop de corrélations qui sont très grandes ok donc je vais prendre une pause ici et parler des points de vue un peu plus conceptuels de ce qui se passe quand on a des événements extrêmes le principe est que supposé que vous avez une famille d'objets F supposé que vous voulez examiner les objets qui ont une propriété qui est une propriété désolé une propriété extrême et donc une propriété qui est très rare ce qui se passe souvent est que les objets qui satisfont cette propriété très rare ont une structure très particulière et complètement différente que la structure d'un objet typique de la famille je vais vous donner deux exemples un exemple très simple provient de la théorie de probabilité donc supposez que vous avez une pièce juste et vous la lancez une fois ok une pièce juste veut dire que je vais avoir face avec probabilité en demi et puis avec probabilité en demi donc sûrement on attend on s'attend à ce que de façon approximative le nombre de faces sera un sur deux plus ou moins mais supposez que vous êtes dans une instance vous êtes vous observez un événement très rare l'événement que vous avez en fait deux tiers fois n d'occurrence de faces si vous avez si beaucoup de faces c'est quelque chose différent il faut recalibler votre intuition modulo conditionnellement à cet événement la probabilité que nous avons obtenue face est beaucoup plus grande qu'un demi elle est deux tiers ok c'est la seule façon dont on peut avoir deux tiers à face donc conditionnellement à cet événement extrême la structure de notre objet a changé ce type de résultat est même plus précise ici c'est un résultat très simpliciste fait l'objet de la théorie de de grandes déviations de cramère et en général des événements qui arrivent ok d'une partition probabiliste des variables aléatoires font partie de la théorie des risques etc on veut comprendre comment est-ce que ces événements extrêmes se comportent le comportement est différent un autre exam du monde de la théorie des normes qui est un théorème fameux de Roth le même Roth qui a montré les résultats sur l'approximation du fondien des nombres à zébris donc vous prenez ici une supposée que vous avez un ensemble de nombres entiers parmi un et n et supposée que la densité de cet ensemble est delta donc oui à propos delta la proportion de d'entiers qui sont dans S et delta donc nous considérons le nombre de progression arithmétique d'étape 3 qui se trouve dans S donc qu'est-ce que ça ça c'est triplette ABC où la distance B moins A est égale à la distance C moins B ok si S était un ensemble choisi de façon aléatoire ok je peux construire un exemple un tel S avec delta n éléments en disant ok moi je veux mettre l'entier J dans S avec probabilité delta et ça et ça de façon indépendante des autres entières si je fais ça j'ai un ensemble avec delta n entière plus ou moins par la loi des nombres de grands nombres donc dans ce cas-ci dans le cas dans le cas aléatoire qui est bien structuré qui est le cas typique si on veut le nombre de progression arithmétique de trois étapes doit être approximativement ce nombre ici c'est un calcul facile que vous pouvez faire en probat c'est ce calcul ici delta à la trois fois un carré sur quatre ok c'est un nombre mais ce que Ross a découvert est en fait que si ce n'est pas le cas la seule façon que nous pouvons avoir un événement extrême dans le cas où nous avons choisi un ensemble S qui est atypique est si S a une structure additive une structure additive veut dire que S est corrélée avec une progression arithmétique avec densité plus que delta donc nous avons commencé avec un ensemble aléatoire de densité delta si cet ensemble était vraiment aléatoire sa densité dans n'importe quelle progression arithmétique serait aussi delta mais ici nous sommes dans un cas où la densité a augmenté faiblement parce que en fait notre S est structuré additivement c'est ça que je veux dire qu'il existe il existe des structures cachées quand des événements arrivent c'est le théorème de Ross en fait la preuve la méthode de preuve de Ross est très très important centrale dans la mathématique et a beaucoup de généralisation beaucoup d'implication le travail de Ross a été généralisé par je m'aurais dit pour la progression arithmétique de n'importe quelle longueur de plusieurs étapes je m'aurais dit donc Ross a montré le résultat en utilisant analyse de fourier pour ceux qui savent c'est quoi l'analyse de fourier puis Zemmeredi a montré son résultat en utilisant la théorie des graphes en réinterprétant ce résultat en termes de certains graphes et en analysant la structure de ces graphes puis Gowers dans les années 1990 à remontrer les résultats de Zemmeredi en utilisant une généralisation de l'analyse de fourier et puis en fait même avant Gowers c'était Fustenberg à utiliser la théorie pour montrer ces résultats donc les résultats des Zemmeredi donc ce résultat de Ross est très central il semble très comme je vais juste surligner qu'il est un résultat très très important même s'il apparaît un résultat très particulier il est central dans plusieurs développements dans l'analyse de fourier de haute dimension puis dans la théorie d'ergodique et ses applications à la théorie des nombres et aussi dans la théorie des graphes la structure des graphes et la théorie des nombres récemment avec le travail de Green et Tau où ils ont utilisé ces outils pour montrer que les nombres premiers ont possèdent des progressions arithmétiques de n'importe quelle langue ce qui a été une conjecture ouverte ok donc c'est une idée ici cette idée de si un événement bizarre arrive atypique arrive il faut trouver une structure exploiter cette structure réitérée donc ici est très important donc il y a aussi une réitération importante à ces résultats parce qu'ici je dis que ce que l'autre a fait est de dire ok je commence avec mon S je vais montrer que mon S si mon S est dense il possède des progressions arithmétiques d'étape 3 par rapport à ce nom je ne peux pas montrer mon théorème encore mais je peux maintenant passer à S la partie de S qui se trouve dedans cette progression arithmétique où mon S a densité augmentée ok très bien maintenant je réexamine cette nouvelle ensemble est-ce que cet ensemble semble être aléatoire si oui très bien je peux compter le progressions arithmétiques sinon c'est parce qu'il y a une structure cachée dedans donc une densité plus élevée donc c'est comme ça qu'il a procédé donc il a fait une procédure itérative où à chaque étape soit il a montré son théorème soit il pouvait trouver quelque chose qui est même plus structuré donc si on suppose c'est impossible que cet algorithme ne se termine jamais parce qu'à la fin on va trouver un ensemble qui est parfaitement structuré et de façon triviale il va contenir des progressions arithmétiques donc c'est cette idée où j'ai un objet je compte la progression arithmétique si il a le bon si l'objet est aléatoire très bien j'ai fini sinon il y a une structure dedans donc j'exploie de façon interactive ces structures je suis capable étape par étape d'isoler ces structures très particulières qui se cassent dedans ok c'est ça qu'on a fait aussi avec Maynard dans notre travail où on a commencé avec cet exemple hypothétique de S pour lequel le graphe ici a trop de connexion donc il y a trop de dépendance parmi le dénominateur et ce qu'on a montré c'est d'isoler dedans cette graphe une certaine structure très particulière et je vais expliquer maintenant la structure mais pour expliquer la structure il faut que je vous parle de un dernier point un peu un le résultat de Paulington et Vaughan Paulington et Vaughan ont réussi dans le travail de 1990 ils ont compris quand cette égalité est vraie ils ont montré que si cette égalité dans notre cas ici simplifiait notre cas simplifiait que nous avons un ensemble de dénominateur parmi N et DN de cardinalité à peu près N à la C les erreurs ici le delta Q sont supportés dans S et sont en détail qui a la plus C ou C la même constante ici donc dans ce cas spécial sur lequel on travaille Paulington et Vaughan ont montré que la seule façon qu'on peut avoir une si grande corrélation parmi Q et R est si deux conditions arrivent la première condition est que le PGCD de Q et R doit être très grand aussi au moins N à la 1 mois C la deuxième condition est une condition plus technique une condition qui dit que le nombre que ce nombre ici Q R divisé par le PGCD au carré a une certaine propriété qui dépend de M mais cette propriété est rare parmi tous les entières je ne veux pas être plus explicite que ça et voici avec ce résultat voici comment je peux terminer la démonstration quand c'est égal à 1 qui est le cas de ce val en traité dans le cas c'est égal à 1 cette condition ici est trivial parce que le côté droit est juste 1 si c'est égal à 1 l'exposant devient 0 donc N à 0 est juste 1 dans ce cas-ci ok ok donc 1 vous venez ça donc il faut juste travailler avec 2 mais ça c'est bon parce que ici nous avons nous avons quand c'est égal à 1 nous avons un ensemble dense assez dense parmi les entières donc D suffit pour montrer qu'en fait il n'y a pas beaucoup de QR qui sont corrélés parce que la condition D est très rare donc en fait beaucoup plus rare qu'1 sur M au carré elle est rare comme 1 sur L à 1 quelque chose comme ça donc mais la question le problème est qu'1 c'est plus petit que 1 il faut vraiment comprendre cette condition devient non trivial et il faut comprendre cette condition et c'est cette condition qui va nous aider à isoler cette structure particulière parmi l'ensemble des dénominateurs ok donc supposons maintenant que c'est plus petit que 1 donc maintenant je veux juste je veux ignorer cette condition je veux juste me concentrer à cette condition parce que c'est la condition importante qu'on ne comprend pas pour l'instant c'est la condition qui est nouvelle qui n'apparaissait pas dans le travail d'Eldo Sevaler ok je vous donne un ensemble de n à la c nombre de taille n ou désolé comment est-ce qu'il est possible de construire un ensemble de n à la c nombre tels que les PGCD sont si grands mais il est très facile supposé que je fixe supposé que je fixe un nombre plus grand que n à la à la c par exemple ça c'est le ceiling de l'entière qui est juste plus grand que n à la à la c et puis je considère l'ensemble de tout je considère un ensemble dont tous les éléments sont des multiples de ces nombres fixés de mon ensemble sera il y aura une constante commune pour tous les nombres fois M où M provient d'un nouveau ensemble d'un nouvel ensemble S0 pour que S soit parmi N et D N il faut que S0 soit parmi N sur D et D N sur D pour que S ait un allacé élément il faut que S0 est un allacé élément mais en fait un allacé élément est asymptotiquement à N sur D donc oui donc pour cette ensemble tous les éléments sont plus gagnés à un allacé oui donc mais regardez ici que dans cet ennemi potentiel que j'ai construit où cette condition est vraie automatiquement pour n'importe quelle peur donc potentiellement il y a trop de dénominataires qui sont corrélés dans cet ensemble potentiel parce que j'ai cette structure très particulière je peux réduire je peux passer de S à cette nouvelle ensemble S0 et cette nouvelle ensemble S0 a la propriété qu'il y a à peu près un n0 un tiers qui se trouve parmi n0 et des fois n0 donc c'est comme si j'étais dans le cas c'est égal à 1 qui est le cas que R2 c'est égal à 1 la seule façon que je peux avoir un ensemble avec beaucoup de corrélations beaucoup de grands PGCD parmi les pairs et si mon ensemble S a cette structure cachée dedans c'est l'hypothèse c'est cette hypothèse était le guide de notre travail une résolution partielle de cette hypothèse d'une version appropriée de cette hypothèse c'est qui a mené à la résolution parce que encore une fois nous supposons qu'il existe nous supposons qu'il existe un autre exemple il existe un ensemble S où il y a trop de connexions trop de dépendance parmi le dénominateur on utilise notre hypothèse de travail pour montrer qu'en fait c'est parce qu'il y a cette structure cachée dans notre examen S et puis on utilise cette structure cachée pour réduire la preuve dans cet examen particulier au cas c'est égal à 1 qui est déjà connu par les travailleurs de ces valeurs c'est l'argument grosso modo je dois dire qu'en fait l'hypothèse de travail comme je l'ai annoncé ici est fausse il y a des contre-exemples mais une modification technique est vraie et suffisante pour finir le travail mais ok je ne veux pas donner nécessairement oui et donc peut-être ici avec une image donc le but est vous commencez avec un graph où ici je simplifiais la situation j'ai juste fait la connexion parmi d'un sommet ici je note ici le PGCD dans cet exemple particulière je mets une arête désolé je mets une arête seulement si le PGCD est non trivial plus grand que 1 et puis j'observe que dans cet ensemble cet exemple ici qui est bien connecté donc il y a beaucoup d'arrêtes donc il y a un contre-exemple potentiel je peux trouver un sous-graph dont tous les membres sont multiples de 5 c'est ce type de résultat qu'on fait on commence avec un graph de cette forme où les arêtes sont formées selon si le PGCD est grand ou non ce qu'on veut montrer c'est que si ce graphe est très bien connecté la raison est qu'il existe un sous-graph un grand sous-graph où tous les arrêtes sont démultibles dans celle entière commune c'est la raison qu'il y a beaucoup de connexions oui et donc je n'ai pas le temps vraiment d'expliquer plus mais juste pour dire un mot c'est comme dans le cas de Roth l'argument est un algorithme de compression c'est un peu différent de Roth mais similaire dans l'esprit nous commençons avec le graphe initial nous avons développé un certain algorithme théorique qui va créer une suite de graphes qui sont de plus en plus structurés en supposant qu'il y a beaucoup de sommets on a créé une suite désolé en supposant que le graphe initial est trop connecté on a créé une suite de graphes qui sont de plus en plus structurés jusqu'à la fin où ce graphe est complètement structuré parce que tous les sommets ont un diviseur commun comme dans Roth on a trouvé des ensembles qui sont de plus en plus corrélés avec une progression althmétique donc c'est l'esprit et peut-être juste pour oui c'est tout pour Darfisch-Eifel que je voulais dire mais Darfisch-Eifel n'est pas la fin du domaine de l'approximation difendienne il y a beaucoup de travail dans ce domaine qui se passe je vais juste vous montrer deux conjectures importantes dans ce domaine la première conjecture ouvert depuis 1930 grâce à Littlewood concerne l'approximation difendienne simultanée de deux nombres irrationnels différents en même temps l'autre l'autre conjecture c'est ce que j'ai dit j'ai expliqué l'only qu'est-ce que la conjecture de Littlewood dit elle dit que si vous utilisez le théorème de Dirichlet qui est le plus simple résultat que nous avons vous pouvez montrer facilement que pour une époque alpha beta irrationnelle vous pouvez trouver une suite de ABQ telle que cette expression ici est plus petite qu'un demi c'est parce que je peux faire ce terme ici plus petit qu'un sur Q carré par Dirichlet et puis trivialement je peux faire aussi ce terme plus petit qu'un sur Q donc de façon triviale comme l'élément je peux annuler le Q au cube ici et donc Littlewood a demandé est-ce qu'on peut faire juste un peu mieux que ça pour tous les alpha beta et ça reste encore ouvert bon en 2006 ainsi les cartes que Lindenstrauss ont montré que l'ensemble exceptionnel qui devrait être vide mais cet ensemble a dimension de chaos de zéro mais il reste encore une conjecture ouverte il y a beaucoup de travail dedans il y a des résultats métriques où on fixe par exemple alpha et on essaye de comprendre combien de bêta c'est vrai etc et une autre conjecture que j'aime beaucoup est la conjecture avec un de meilleurs noms en maths the lonely runner conjecture donc dans cette conjecture ici vous avez quatre personnes qui courent sur un cercle ok peut-être si j'ai fait un cercle ici donc tous les coureurs commencent ici et puis les vitesses sont différentes peut-être le premier avec v1 le deuxième avec v2 le troisième avec v3 mais les vitesses sont constantes et ils vont tourner dans le cercle ici avec vitesses différentes la conjecture dit que chaque coureur va être un peu isolé des autres dans un certain moment un peu isolé des autres que la distance sur le cercle arc length distance est plus grande qu'un sur k le nombre de coureurs le résultat trivial est un sur deux cas et Tao ça c'est un résultat grâce à Tennis Tao a montré quelque chose qui est très peu plus que le résultat trivial nous sommes vraiment très loin de montrer cette conjecture aussi mais voici deux autres types de résultats dans l'approximation du fond d'hien pour vous inspirer un peu mais merci beaucoup pour votre attention c'est tout que je voulais dire merci beaucoup Dimitris est-ce qu'il y a des questions premièrement les slides vont être disponibles sur le site web de Dimitris après j'imagine après l'exposé ça va être avec le lien L3 au lieu de L2 qui va être à changer peut-être pour lancer les discussions qu'est-ce qui vous a en fait l'approche de théorie des graphes ça a été quoi ça a été qui l'histoire comment vous êtes arrivé à apprendre l'approche théorie des graphes c'est quoi l'histoire disons de votre approche tout d'abord la langue case utiliser les graphes n'est pas nécessaire dans le sens qu'on peut juste parler de paires de trucs c'est juste que tu peux visualiser très facilement c'est pas les cannes armes qui ont fait la vraie théorie des graphes peut-être tu vas te demander combien il y a des sous-graphes 4-10 ou je ne sais pas si il existe ou des triangles ou des graphes complets de 4 semaines etc non c'est juste une façon de visualiser les réseaux parce que c'est vraiment un réseau c'est comme ça qu'on passait à cette question c'est comme c'est vraiment comme oui c'est un réseau c'est la classe de dépendance des choses sont connectes s'il y a une relation parmi eux mais cette connexion est déterminée par une une condition très très arithmétique on était un peu inspiré de la théorie des graphes à cause du théorème de Roth et des émerets parce que nous avions des ensembles qui sont très très irrégulaires comme le normal arbitraire a priori et il fallait trouver des structures dedans c'est exactement là-bas où ces arguments intératifs de Roth et des émerets d'Ikawes en jouant PVD je n'ai pas de questions peut-être juste pour terminer avec les deux problèmes ouverts à quel point c'est accessible pour des étudiants de fin de bac ou de début de maîtrise à quel point il faut vraiment avoir étudié longtemps pour être capable d'appréhender ces problèmes est-ce que ça prend un background qui est selon toi qui est très profond pour comprendre non je pense pas il faut te dire quelque chose qui est un peu plus hors le bac mais des choses qui sont très naturelles qui sont visuellement intéressantes pour les étudiants oui parce que ça c'est un peu des fois pour certains étudiants des fois certaines questions un peu en âgème ou en théorie des nombres ça fait un peu peur parce que ça nécessite disons énormément d'années d'études avant d'être même capable de commencer à travailler sur les problèmes alors qu'ici tu sembles dire que c'est accessible il y a quand même un certain accès c'est le cas dans certaines parties de la théorie des nombres si tu as besoin de la géométrie algébrique pour étudier certaines questions oui sûrement je ne peux pas commencer ça prend vraiment beaucoup d'études mais ok mais même dans ces domaines tu peux approcher des choses de façon beaucoup plus naïve juste regarder les équations par exemple dans les courbes elliptiques la loi qu'ils forment en groupe n'est pas très difficile à montrer quelqu'un qui connaît juste un peu d'algèbre peut le faire facilement on peut comprendre la démonstration ici ce n'est pas ce n'est pas nécessairement le vrai qu'on utilise comme le plus au fond la théorie des mesures par exemple est assez intuitive si tu n'es pas dans les démonstrations tu peux comprendre la intuition de cette théorie aussi pour la dimension de Hauser c'est la même chose donc oui tu peux apprécier au moins les résultats et les renoncer peut-être montrer des petites choses sans être un expert et en fait l'exposé la plupart des notions dans ce domaine qu'on a vu en fait ça concerne l'approximation de nombres réels est-ce que disons il y a eu plein de techniques qui ont été développées est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent s'appliquer à d'autres types d'approximations où on n'approximerait pas nécessairement je ne sais pas moi des nombres mais des fonctions des vecteurs est-ce qu'il y a d'autres types de questions parce que là on est vraiment dans la théorie des nombres mais il y a des techniques qui pourraient peut-être être un petit peu plus universelles est-ce que pour les vecteurs sûrement oui il y a des théories qui sont d'un plus haute dimension C'est une question intéressante si tu veux avoir un peu le nom pour approximer une fonction qui a un coefficient rationnel par exemple nécessairement je suppose qu'il y a des liens je n'ai jamais vu ça mais sûrement il y a des liens Oui parce que ce qui est intéressant c'est disons d'un point de vue conceptuel si on pense au terrain de Dirichlet qui dit qu'on peut approcher un nombre réel avec une fraction simple et avec une Ah tout ça oui Un sur Q carré un sur Q carré c'est excellent mais quand on pense à la théorie d'approximation moi je fais un peu plus d'analyse numérique on fait justement la théorie d'approximation de fonction de solution d'équation différentielle il y a plein de questions qui se posent sur comment représenter le plus simplement les approximations avec le meilleur type d'erreur et ici c'est vraiment des questions importantes dans le domaine que tu nous as présenté puis je me demandais juste s'il y avait des liens avec d'autres types de méthodes je ne sais pas peut-être pas nécessairement numériques mais peut-être un peu d'approximation oui il y a aussi oui il y a aussi d'un R c'est comme ok c'est le point de vue plus dynamique mais je peux voir une grande je peux voir la solution à cette équation maintenant je vais dénoter ça comme si de Q sur Q ok c'est juste une notation ceci c'est seulement si Q X moins A plus petit que Psi de Q donc si je prends le minimum sur tous les A ça m'amène à avoir Q X plus petit que Psi de Q ou Q ou T c'est juste la distance de T des entières ok donc ici c'est quoi ça c'est la distance en fait je peux voir ça comme un système dynamique où je commence avec X et après je vois 2X 3X mode 1 toujours ok ou dans le cercle je tourne en fait avec vitesse X et la question est est-ce que je peux entrer dans quelle région de deux cercles est-ce que je peux entrer autour d'un désolé ok mais ça c'est le système dynamique le plus simple n'est-ce pas oui mais en même temps le système dynamique sur le cercle parfois ça peut être chaotique donc ça peut être oui mais ça c'est bon parce que je vais retourner une finité de fois aussi souvent donc c'est le cas il faut avoir une transformation ergotique pour que tous les poids soient approximables donc en général tu peux considérer un système dynamique beaucoup plus général tu peux penser peut-être 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 à l'orbite de quelque chose qui est non commutative tu as plusieurs opérateurs qui ne sont pas commutatifs de matrice et tu essayes d'approximer des choses en utilisant des mots avec ces matrices donc il y a il reste beaucoup de questions qui sont ouvertes à ce type de domaine peut-être ce type de généralisation est plus proche à ce que tu demandes oui oui c'est ça j'essayais juste de faire des parallèles parce qu'il y a quand même des questions il y a des questions qui d'un point de vue conceptuel sont assez universels comment approcher une quantité de données dans une classe de fonction dans une classe de représentation dans ce que c'est des fractions de sorte qu'on obtient une erreur l'erreur la plus petite ou minimale par exemple les polynômes de Chebyshev c'est des polynômes qui dans l'ensemble des polynômes qui approchent des fonctions ça minimise l'erreur tu mentionnais justement le fait que ça minimisait l'erreur je pense que c'est dans ton premier loin oui oui donc il y a plusieurs parallèles dans mon domaine je me demandais justement s'il y avait des généralisations naturelles soit en plus haute dimension mais là tu l'as mentionné tu as répondu à l'affirmative mais voilà ok c'est intéressant oui il y a sûrement des généralisations il y a un grand lien avec les systèmes dynamiques les fractions continue on peut le voir aussi comme un système dynamique pour étudier la propriété de ça parce que c'est une procédure itérative donc on peut voir ça comme c'est la fonction x va à 1 sur x mode 1 dans le cercle toujours oui et ça c'est une variante pour ces mesures ok tu as le codic et donc mais donc c'est juste si tu veux les fractions continue c'est comme la production de certains systèmes dynamiques si tu as d'autres systèmes dynamiques qu'est-ce que tu peux dire ok ok intéressant bon merci j'avais envie de voir un peu plus ça d'un point de vue global mais c'est bien c'est bien j'aime les liens avec les autres de VN bon on a déjà passé de 20 minutes l'exposé de Dimitris je ne vois pas de main levée bon on en a eu dans les exposés d'avant les slides vont être sur le site web de professeur Coco le Poulos après l'exposé donc je ne vois pas de questions s'il n'y en a pas je voudrais je voudrais vous remercier merci beaucoup d'avoir pris le temps l'énergie d'avoir participé aussi aux participants et merci beaucoup Dimitris merci beaucoup pour l'invitation ça me fait un plaisir de parler ici oui et ça va être sur le site c'est sûr que là on est en fin d'année on est en fin d'été et là c'est l'été qui est très chaud et le début des classes qui s'en viennent donc là tout va être sur YouTube donc ça va être bien ça va être du matériel pédagogique à partager et à voir sur YouTube donc merci beaucoup de nous avoir aussi permis d'enregistrer tout ça et de pouvoir le mettre sur le site web du CRM donc merci Dimitris merci à tous les participants et à la prochaine et à la prochaine